... Quelques semaines après la finale de Koh-Lanta, le feu sacré, Julie a dévoilé des photos de son avant-après. La candidate a perdu quelques kilos au cours de son aventure. Au casting de la dernière saison de Koh-Lanta, remportée par Frédéric le 13 juin dernier, il y avait Julie de Bever. Footballeuse professionnelle qui a joué la Coupe du Monde 2019, la jeune femme a réussi à aller jusqu'à l'épreuve d'orientation au cours de cette aventure. Mais face à Nicolas, Tania et Frédéric, elle n'aura pas été assez rapide pour trouver son poignard. Elle a donc été éliminée aux portes de la grande finale. Un coup dur pour cette sportive de haut niveau qui a également regretté de ne pas avoir pu briller dans les épreuves individuelles. Mais depuis le tournage, le temps est passé et, aujourd'hui, Julie n'est ne garde que de bons souvenirs. Et quelques photos. Julie a perdu quelques kilos pendant son aventure dans Koh-Lanta, le feu sacré sur sa dernière publication Instagram, la jeune femme a montré plusieurs clichés d'elle avant de partir pour l'aventure et une fois qu'elle ceste terminée. Sur ces photos, Julie est d'abord sur un terrain de football avant de s'afficher avec plusieurs de ses camarades de Koh-Lanta, un peu plus amincis et les cheveux en bataille. J'avais des jambes en guimauve. J'avais perdu tous mes muscles, quand je courais je sentais que je vacillais un peu, avait-elle confié aux Parisiens. Julie, Koh-Lanta, à mon retour, j'avais les cheveux de Hagrid dans Harry Potter parce que l'aventure est terminée et que le temps passe vite, voici un petit flashback de l'avant après Koh-Lanta pour vous montrer à quel point l'aventure nous transforme. À mon retour, j'avais les cheveux de Hagrid dans Harry Potter et des spaghettis à la place de mes jambes de footballeuse. Dommage que, sur les photos, il manquait tous les autres aventuriers mais, bien évidemment, une pensée pour eux, a écrit Julie pour légender cette publication. De quoi faire réagir les internautes qui n'ont pas manqué de la félicité pour son parcours dans Koh-Lanta et qui ont également fait savoir que c'était l'une des meilleures saisons de l'émission. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Le man, dieu, le manu, just had a heart attack. Le man, dieu, just had a heart attack. Sous-titrage ST' 501